Bonjour Madame, on vous rencontre aujourd'hui au lycée agricole. Vous êtes professeure pour de la formation en alternance. Le monde de l'agriculture est aussi touché par l'alternance ? Bien sûr, très largement et depuis plusieurs années. Les jeunes passent la moitié, voire le trois quarts de leur temps, dans les entreprises, au contact du métier, au contact des professionnels. Et donc c'est un moyen de formation qui est très largement répandu dans l'agriculture, à la fois pour les métiers du vin, que pour la production maraîchère, que pour les métiers du jardinage. Et on a lancé il y a quelques années des métiers de gestion des milieux naturels et de la faune, qui s'inscrivent dans le schéma du développement durable de la région. Alors à qui s'adresse cette formation en alternance ? Alors cette formation en alternance s'adresse à des jeunes qui sont à la fois sans diplôme, pour ce qui est des CAP, mais là pour ce qui nous occupe pour les BTS. Ce sont des jeunes qui ont soit un baccalauréat professionnel vignes et vins, soit des jeunes qui viennent d'autres horizons, qui ont découvert le vin, et qui reviennent vers nous pour asseoir leur savoir en oenologie, en viticulture, en chimie, puisque la transformation du vin a des processus chimiques très importants, et qui viennent donc vers nous pour asseoir ces savoirs et compléter donc un potentiel professionnel qui est très recherché dans la profession. Alors justement, quels sont les débouchés pour des jeunes qui, à la fin de leur cursus de formation en alternance, quels sont les débouchés ? Où peuvent-ils travailler ? Alors, ils peuvent travailler dans les CAV, dans les coopératives, dans les grands domaines ou les petits domaines. Ils peuvent aussi continuer leurs études, se lancer dans une licence, voire un petit peu plus fort encore, vers un master. Ils peuvent s'orienter vers, évidemment, la commercialisation du vin, le marketing du vin, etc. Mais avec un BTS, on trouve du travail. Il n'y a pas de problème. Mais généralement, en France, contrairement à l'Allemagne, la formation en alternance a une mauvaise image. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui. Sauf que les jeunes sont autonomes, ils gagnent leur vie, même si c'est un pourcentage du SMIC. En général, ils sont chez leurs parents. Donc, ils ont une certaine autonomie financière qui leur amène une autonomie de déplacement. Ils peuvent s'offrir un véhicule, ils peuvent se déplacer, et puis commencer vraiment à mettre un pied dans la vie professionnelle et la vie active. Le monde agricole connaît depuis ces dernières années, on va dire, quelques turpitudes. Il n'est pas facile de s'installer. Comment expliquez-vous que des jeunes souhaitent encore retourner au métier de la terre ? Le métier de la terre, il est très important et il revêt dans la fabrication du vin une saveur particulière. Le vin, ce n'est pas un produit comme les autres. Le vin, c'est un produit qu'on travaille, qu'on goûte. Ça touche au sens, ça touche à des choses qui se sont transmises de génération en génération. Ça touche au terroir. Chaque vin a une histoire, un patrimoine. Et je pense que les jeunes reviennent vers ce savoir, cette identité de la terre, cette identité du terroir. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.